Je vais vous parler aujourd'hui de Jacques-Louis Ménétra, un vitrier parisien qui a laissé un journal. Je vais commencer par une petite lecture. Nous arrivâmes à la couchée où nous fûmes très réservés, mais dans la route cela était différent. Elle me dit qu'elle demeurait près de Tours, à un endroit qui se nommait Luine. Arrivant à Tours, je lui fuis mes adieux en lui promettant de l'aller voir sous peu. Aussi, toutes les fois que je l'ai été voir, j'y étais toujours le bienvenu. Je descendis chez la mère des compagnons, qui me reçurent très bien, et me mirent dans une bonne boutique de la ville, où le bourgeois et la bourgeoise avaient une sœur que je faisais en dévée. C'est un très bon endroit. À côté de ma boutique était une veuve qui avait une jeune fille. Elle aimait que je lui conte des histoires, et à la fille, je lui filais le parfait amour. Aussi, la bonne sœur du bourgeois lui disait que c'était bien fait si j'avais badiné ainsi avec sa fille. Je fus reçu compagnon du devoir, et les compagnons me firent en entier recopier le rôle, ou ce que l'on nomme Maître Jacques ou bien le devoir, et fut nommé Parisien le bienvenu. Je vais vous parler aujourd'hui d'un document exceptionnel. Le journal de ma vie de Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier parisien au XVIIIe siècle. Un document exceptionnel, car les témoins qui se racontent sont rares sous l'Ancien Régime. On connaît le journal du Cire de Gouberville, un gentilhomme normand de la Renaissance. Chez les humbles, Pierre Ignace Chavate, sailletteur lillois, tisserand, a tenu de 1657 à 1693 un livret. Témoignage unique des ouvriers du textile. Même les hommes qui tiennent la plume se racontent moins qu'ils ne tracent l'itinéraire d'un lignage. Les récits de compagnons abondent par contre pour le XIXe siècle. Le journal de Ménétra appartient à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais on ne sait pas quand ni comment il y est entré. Il a été étudié et édité par Daniel Roche. Jacques Louis naît et meurt à Paris. Ville qui voit sa population passer de 500 000 habitants en 1738 à 800 000 en 1812. Vous avez ici l'embarras de Paris. Déjà, sur le pont 9. Nicolas Guérard, 1646-1719. La superficie de la ville passe de 1000 à 3000 hectares. Les vitriers ne sont pas très nombreux. On compte 260 boutiques à Paris en 1769. Les maîtres sont sans doute plus nombreux, car tous ne possèdent pas de boutique. C'est un métier modeste. Les maîtres sont des artisans qui dirigent le travail et enseignent aux apprentis. Ils ont fini leur période de compagnonnage. On demande 1000 livres au futur maître pour acheter sa maîtrise. Deux fois moins que pour un mercier et cinq fois moins que pour un apothicaire. Un compagnon pouvait gagner, salaires, primes et avantages comme le logement et la nourriture gratuite, 750 livres par an. Il faut débourser au total 1200 livres quand on devient maître. Les vitriers sont de plus peu estimés. Dans les processions, ils défilent loin derrière les six corps. Les métiers les plus prestigieux. Les drapiers, épiciers, changeurs, orfèvres, merciers et pelletiers. Mais pourquoi Ménétra a-t-il laissé ce témoignage et quel était son bagage culturel ? On ne sait pas quand ce texte fut écrit. Ménétra affirme qu'il a commencé à écrire le 9 août 1764. Le manuscrit s'achève en l'an 11, 1803. La rédaction se serait donc étalée sur 40 ans. En réalité, on pense qu'il a recopié des textes rédigés antérieurement à l'âge de la retraite. Il a dû songer à son entreprise dès 1764. Il a rédigé des fragments après cette date et recopié le tout entre l'an 10, 1802, date donnée en page 4 du journal, et l'an 11, 1803, date mentionnée en dernière page. Dans le cours du journal, certains événements sont annoncés avant qu'ils ne se produisent. Ménétra conclut le récit de son aventure avec une gouvernante par l'annonce de leur retrouvaille racontée beaucoup plus loin. Le manuscrit comporte ses mémoires et divers écrits, poésie amoureuse, chansons de compagnons, verbes politiques ou poésies érotiques. Ménétra a dû surmonter bien des difficultés. Le coût financier n'est pas négligeable. Achat de papier, plumes, encres et écritoires. Vous avez ici un écrivain au XIXe siècle, par Louis-Georges Briouin, 1817-1893, la lettre d'introduction. Il faut triompher des mauvaises conditions de logement, d'éclairage, de promiscuité dans la maison. C'est surtout une rupture par rapport au monde de l'oral. Cette activité demande du temps que l'on ne consacre pas aux loisirs comme le cabaret. L'écriture est lisible et nette, inchangée d'un bout à l'autre, sans ponctuation, sauf quelques guillemets soulignant un dialogue. Une écriture sans entrave, comparable à l'écriture quotidienne. Il y a des fautes de grammaire et d'orthographe, mais certaines de ces fautes sont peut-être volontaires. Il veut marquer sa différence par rapport à la culture dominante. L'auteur s'acharne à nier la valeur de ses écrits. Ce sont des griffonnages. Tout cela est bon à jeter. S'il conserve ses écrits, c'est qu'il écrit pour son plaisir et qu'il reste fidèle à son idéal de liberté. Comment ce modeste artisan sait-il constituer un bagage culturel ? La suprématie culturelle de Paris est incontestable. Paris compte 500 établissements scolaires. Les enfants de familles modestes en profitent également. La quasi-totalité des enfants mâles et une bonne partie des filles les fréquentent. Vers 1750, les trois quarts des jeunes hommes parisiens savent lire et écrire. L'alphabétisation des filles est moins forte. En milieu rural, seuls 40% des hommes et 7% des femmes signent. On regrette du coup qu'il n'y ait pas d'autre témoignage de Jean Modeste, car les citadins avaient accès à l'écrit. Ménétra fréquente l'école paroissiale de Saint-Germain. Il a été reçu au concours des enfants de chœur de la paroisse. Il intègre une manécanterie, une école qui forme les enfants de chœur d'une paroisse. Six places sont réservées aux élèves doués pour le chant qui doivent accompagner les offices. On y donne des leçons ordinaires et des leçons de latin. Ménétra, c'est lire, écrire, compter et chanter. Il aurait pu aller au-delà de ce premier cursus scolaire et gagner les collèges. Plus tard, le maître des enfants de chœur que Ménétra avait eu voulut emmener Jacques-Louis à la cathédrale Notre-Dame, où le maître venait d'être reçu. Mais le père de Ménétra est pressé de le mettre à l'établi, contre l'avis de Mme Marceau, la grand-mère et de plusieurs personnes. Ménétra a également une culture personnelle. Il fréquente assidûment le théâtre forain et le théâtre de boulevard. Vous avez ici le théâtre à la foire Saint-Laurent en 1786, anonyme. Il fréquente les salles, voire les coulisses. Il y mène sa sœur et y conduira ses enfants. Il apprécie particulièrement les comédiens italiens comme Carlino Bertinazzi et les acteurs de l'opéra comique. Il fait l'éloge de l'acteur Godon, animateur des danseurs de cordes et celui de l'art lequin Chaumont. A Versailles, il monte avec son copain la farce du savetier. Au temps du carnaval, il loue masques et dominos. Parmi ses lectures, il a peut-être lu Rousseau qui l'a connue. Il cite le contrat social, l'Émile et l'Éloïse. C'est muni de ce bagage culturel assez important qu'il va s'atteler à la rédaction de son journal intitulé Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra naît le 13 juillet 1738 à Paris. Trois filles et un garçon naquirent de l'union de ses parents. Deux filles survivront. Alors que Ménétra était âgé de deux ans, son père devint veuf. Jacques-Louis était alors en nourrice, une pratique courante. À Paris, en 1780, sur 21 000 nouveau-nés, 19 000 partent chez des nourrices, exerçant pour la plupart en banlieue. La grand-mère de Ménétra, Madame Marceau, veuve vitrière, mère de quatre vitriers établis, une juste femme, retira son petit-fils de sa nourrice qui était gâtée, ce qui était courant. Après rétablissement, Ménétra fut remis en nourrice. Chez cette femme, Jacques-Louis apprit à demander la calistade, à mendier. Sa grand-mère et son oncle, venus lui rendre visite, le trouvèrent dans une église où il mendiait. Ils le ramenaient et Jacques-Louis demeura chez sa grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. À cet âge, Ménétra revint chez son père où il commença à travailler. Son père s'étant remarié, Ménétra fit la connaissance de sa belle-mère. Le père de Jacques-Louis est un tyran alcoolique. Un soir qu'il porte une croisée, un châssis dans un escalier, il donne un coup de pied à son fils qui a la mâchoire arrachée. Ménétra avait mal éclairé son père alors que celui-ci montait, un exemple parmi d'autres. Sa belle-mère vint à mourir. Jacques-Louis l'a beaucoup regretté car elle l'aimait et le protégeait de son père. La marâtre des contes de fées est parfois un cliché. Mais même si son père est un tyran, Jacques-Louis est appelé à suivre ses pas. Chez les vitriers, on est apprenti 4 ans, compagnon 6 ans, puis on accède à la maîtrise en réalisant un chef-d'oeuvre. Ménétra est apprenti de 1753 à 1757. Les fils de maîtres jurés et aux seuls sont libres de faire leur apprentissage dans la maison du père. Mais le parcours de Ménétra ne sera pas orthodoxe. Jacques-Louis court les maîtres parisiens pendant 4 ans. Il alterne les chantiers chez ses oncles ou son cousin et les retours chez son père. Il passe 6 semaines avec un de ses oncles qui travaille à l'abbaye de Saint-Denis. Son parcours de vitrier aurait pu s'arrêter brusquement. Un jour que son père le frappe de nouveau, Ménétra s'enfuit et rencontre un de ses cousins qui est officier recruteur. Ménétra dit qu'il veut servir. Son cousin lui donne une cocarde et lui fait signer un engagement en lui offrant une bouteille, un pain d'un sol et un cervelat de trois sols. Il lui dit, retourne chez ton père, prends ton bagage et viens me retrouver. Arrivé chez lui, son père veut le frapper. Ménétra lui dit, sachez que je ne vous appartiens plus, mais au roi. Il tire de sa poche la cocarde et la met à son chapeau. Son père, stupéfait, sort sans dire un mot. Ménétra fait son paquet. Soudain, le père de Ménétra arrive, accompagné de son cousin qui lui dit, Jacques, tu viens de faire une folie, ton père promet de ne plus te frapper à l'avenir et moi de le faire tenir. Après, pour parler, le recruteur rend l'engagement au père de Ménétra. Nous sommes frappés, dans le récit, de toute cette violence. Un dimanche, qu'il est encore plus ivre que d'habitude, le père de Ménétra se jette sur sa fille et commence à la maltraiter. Jacques-Louis essaye de la secourir. Sa sœur ferme la porte. Ménétra casse un carreau et comme il avait un couteau sur lui, son père dit qu'il avait essayé de l'assassiner. Ménétra doit quitter Paris. Arrivé en forêt d'Orléans, il est capturé et séquestré pendant six semaines par des bandits de grand chemin. À ces violences volontaires s'ajoutent les accidents. Un jour, Ménétra et un de ses cousins s'amusent avec les pistolets laissés par le fils de son cousin. Croyant qu'ils ne sont pas chargés, le cousin tire sur la cuisinière de la maison. Mais celle-ci tombe à la renverse. Le pistolet était chargé. Le cousin est envoyé dans les îles, Louisiane ou Canada, avec les autres indésirables. Ménétra s'essaye même à la magie noire. Un dimanche, avec un cousin qui est accompagné d'un de ses amis, ils lisent Le Petit Albert, un grimoire, en brûlant un fagot. Vous avez ici Le Petit Albert, édition 1763. Ils entendent un grand bruit et s'enfuient de la chambre. Ils voulaient voir le diable. Pour s'en sortir dans ce monde violent, il faut faire preuve de débrouillardise. Dans ces accès de colère, le père de Ménétra met souvent son fils à la porte. Il passe alors ses nuits sur des bateaux, du côté des tuileries. Évidemment, il fait de mauvaises rencontres. Il dit que l'éternel l'a protégé. Son bon sens l'a empêché de tomber bien bas, comme nombre de ses camarades. Il devient quand même un des premiers polissons de son quartier. Avec ses camarades de la rue, il fait des niches, des farces, aux gens du quartier. Il place des pétards sous les chaises des commerçants, ce qui les fait sauter en l'air de frayeur. Un jour, les tristes apathes, les soldats de la garde du guet, les pincent et les conduisent chez le commissaire. Ils s'en sortent avec une simple mercuriale, réprimande. Cela lui a servi de leçon. Pour s'occuper, Ménétra passe alors son temps à nager. Le sport et l'activité physique sont importants au XVIIIe siècle. Il raconte également ses premières aventures galantes. Ménétra sera un coureur de jupons. Il se méfie quand il monte chez sa première femme publique. Ce sont des voleuses. Il cache son argent dans un de ses souliers. Voyant qu'elle s'est bien comportée, il lui donne le double de ce qui était prévu. On pouvait s'attendre à ce climat de violence au XVIIIe siècle. Mais une partie des écrits de Ménétra consacrés à sa jeunesse nous surprennent. Il y parle de son anticléricalisme. Il raconte cette affaire. Une statue de la Vierge Marie, tournée dans un certain sens, se retourne au moment du passage d'une procession. Faubourg-Saint-Antoine. Vous avez ici la procession de la fête Dieu, Bernard Piccard, entre 1723 et 1744. Rapidement, on sut qu'un épicier associé à un sculpteur avait monté l'affaire de toute pièce. Mais les prêtres firent semblant d'y croire et organisèrent une nouvelle procession. Ménétra dit, il y a eu toujours des hypocrites qui profitent de la crédulité du peuple et lorsqu'il s'agit de la religion, les prêtres vous y plongent par le fanatisme et la superstition. Ils ne croient pas que le corps et l'âme du Christ sont présents dans l'hostie au moment de l'Eucharistie. Je ne pouvais pas croire que le Fils de Dieu se laissa si lestement donner à manger aux hommes. Les prêtres ne cherchent pas à convaincre. Je faisais quelquefois des demandes aux prêtres qui ne me répondaient que par monosyllabes ou pour me clore la bouche ou pour me faire taire et me disaient avec emphase, ce sont des mystères. C'est la naissance d'un anticléricalisme populaire. Ménétra conserve toutefois le besoin de croire. Il conteste l'institution et une partie du dogme 40 ans avant la Révolution. Même dans le peuple en général, les habitudes pieuses se maintiennent par la routine. La foi n'est plus aussi profonde. Nous sommes en 1757. La période d'apprentissage est terminée. Les années de compagnonnage s'ouvrent. Dans la vitrerie, elles sont fixées à 6 ans. Ménétra quitte Paris le 29 mars 1757 pour faire le Tour de France. Vous avez ici une représentation du Tour de France par l'abri Lille d'Amour, compagnon charpentier en 1826. Il s'agit de multiplier les expériences et les chantiers chez différents maîtres dans les meilleures villes du royaume. Le Tour de France n'est pas pour Ménétra une obligation professionnelle. Il veut échapper à ses soucis personnels. Cette période de sa vie tiendra une grande place dans ses écrits. Il restera toute sa vie nostalgie de ses années de folles aventures. Je vais les évoquer brièvement, me concentrant surtout sur le compagnonnage. En 1758, il part pour Saint-Malo et s'engage sur un bâtiment corsaire appartenant à Sainte-Marie. La course est de la piraterie officielle. Nous sommes pendant la guerre de 7 ans qui voit les marines françaises et anglaises s'affronter. Avec l'autorisation du roi, des particuliers arment des navires pour chasser les bâtiments ennemis. Ménétra avait entendu dire que l'on pouvait y gagner 800 francs en trois mois. Le Parisien s'embarque avec deux camarades pour cinq mois. Mais Sainte-Marie ne leur donne que 27 francs par mois. Il est présent à Bordeaux le 10 août 1759, jour où un tremblement de terre secoue la ville. En juin 1760, à Montpellier, il attrape la variole. Hospitalisé, il perd la vue pendant huit jours et s'en sort par miracle. En Provence, il escalade le Mont Ventoux, à un rendez-vous qui attire les curieux depuis Pétrarch. En 1762, près de Dijon, il croise la troupe de Mandrin, un bandit de grand chemin. Il se bat également plusieurs fois en duel. À Lyon, il se querelle avec un soldat qui avait été compagnon. Le militaire dit que Ménétra lui avait défendu de participer à la fête car il portait l'habit du roi. Après combat à l'épée, le soldat est blessé et porté à l'hôpital. Recherché, Ménétra part pour Mâcon. Dans son périple, il rencontre également d'autres croyants, notamment les Juifs du Comtat Venessa, le territoire d'Avignon sous autorité pontificale. Vous avez ici la synagogue de Carpentras, reconstruite au XVIIIe siècle. Ménétra est antisémite au début. Il vole deux coulardes à un Juif qui ne porte pas son chapeau jaune, obligatoire quand les hommes sont de sortie. Les femmes doivent avoir une langue jaune à leur bonnet. Mais ensuite, il dénonce les humiliations dont ces gens sont victimes dans les Juiveries, les ghettos. Ils fréquentent leurs filles et visitent leurs boutiques en quête de chef-d'œuvre. Ils dénoncent le fanatisme des catholiques à leur rencontre. À Nîmes, ils rencontrent une veuve élevée dans la religion prétendue réformée et convertie au catholicisme. De nombreux prêtres lui rendent visite de peur qu'elle ne retombe dans l'hérésie. Après dispute avec les religieux, Ménétra se retire. Il se rend aux prêches des protestants. Ils le font en cachette dans des lieux écartés. Les prédications sont assurées par des pasteurs genevois qui officient dans un cadre privé. Vous avez ici une assemblée du désert par Bellotti d'après Jean-Jacques Storni, 1775. Dans les Cévennes, ils se disputent avec des protestants à propos de religion. Le ton monte. Ces forcenés se jettent sur lui et veulent le tuer car c'est un papiste. Ménétra est sauvé par la marée chaussée qui pénètre dans l'auberge. Le Parisien refuse par contre de dénoncer ses agresseurs. Il dénonce les persécutions dont son victime les réformait mais découvre leur fanatisme. Mais la majorité de ses écrits sont consacrés au compagnonnage. J'emploierai ce mot par commodité. Au XVIIIe siècle, on parlait de devoir. Le mot compagnonnage se répandra au XIXe siècle. Dès son départ de Versailles, Ménétra est pris en charge dans un réseau de correspondances. Partout, il est attendu protégé. Près de 2000, des 2500 kilomètres qu'il parcourt lors de son tour de France, se situe au sud de la Loire. Les régions où règnent d'autres traditions corporatives sont exclues. Il suit les étapes du devoir qui a ses villes privilégiées. Les trois quarts du temps, il fait escale dans des villes, plus de 2000 habitants. Il ne s'intéresse qu'au travail, à l'échange, aux loisirs. Il ne décrit pas les monuments. Il voit peu de paysans et jamais dans leurs travaux. Seule exception, quand il découvre une fête paysanne et la hiérarchie du monde campagnard à Montigny. Les compagnons parisiens arrivent en province avec une réputation technique à défendre, même s'ils prennent la route pour compléter leur formation. Partout, on admire le français de Ménétra. Notre Parisien passe par Gendôme. Arrivé à Tours, il descend chez une tenancière d'auberge appelée maire par les compagnons. Vous avez ici un intérieur d'auberge au XVIIIe siècle par Léonard de France. Les maires et les pères, leurs maris, assurent le gîte et le couvert, font circuler les nouvelles, offrent du travail et avancent de l'argent. Ménétra est dirigé vers une boutique de la ville. Il est reçu compagnon du devoir. Au XVIIIe siècle, cela signifie être membre d'une association ouvrière clandestine. Ces sociétés défendent les intérêts des compagnons divisés en chapelles professionnelles. Elles répondent aux nécessités de la vie instable du tour. Ces associations clandestines sont tolérées par les patrons et la police. Celles-ci surveillent les assemblées, les contestations et les déplacements. Les compagnons du devoir, appelés aussi enfants de Maître Jacques, s'opposent aux enfants de Maître Soubise et aux enfants de Salomon, appelés également Gavaud. Ménétra reçoit son surnom de Parisien le bienvenu. On distingue trois degrés dans le compagnonnage, aspirant, compagnon reçu et initié, et compagnon fini. La finition se fait en principe dans une autre ville que celle où on a été reçu. Mais Ménétra est reçu et fini à tour. Il part de tour où les compagnons l'escortent avec des violons aidés au bois. Après cela, les compagnons le ramènent dans la ville où ils le reçoivent, compagnon fini. A Angers, pour un motif futile, une bataille rangée s'engage entre compagnons du devoir et Gavaud le 24 août 1757. Vous avez ici une rixe entre compagnons cordonniers et tailleurs à Nantes en 1699. A Angers, 500 compagnons du devoir affrontent 750 Gavaud. Ménétra est troisième commandant du second rang. Il y eut sept tués, dix de sept blessés graves et quarante blessés légers. Les compagnons soignent leurs blessés et cachent leurs morts pour éviter les poursuites. Devons-nous accorder foi à ces faits ? L'incident est possible, mais la date semble fausse. L'affrontement aurait plutôt eu lieu en septembre. Les chiffres semblent exagérés. Ménétra est un bon compteur. Il dit avoir rencontré Mandrin en 1762, mais le bandit est mort en 1755. Ménétra a croisé une bande irrégulière qui s'en réclamait. A Angers, lui et ses compagnons échappent à la marée-chaussée après avoir passé le Mène en empruntant une sorte de bac sans l'aide des mariniers. A Nantes, il reste 11 mois chez une veuve avec deux compagnons. Les veuves de maître sont maintenues dans la totalité des droits de leur défunt époux et partagent tables et maisons avec les ouvriers. Elles participent en invitées aux fêtes compagnoniques. Les bons maîtres assurent la sécurité des compagnons et protègent leur fuite en cas de problème. La mobilité sociale est difficile pour ceux qui ne sont pas fils de maître. Mais en province, le mariage avec les veuves entretient l'espoir. Les exemples de chômage sont rares. Le temps de travail est négocié à l'avance. Nantes est défendue, frappée d'interdits par les compagnons vitriers du devoir que les conditions de salaire et de travail ne satisfont pas. Le fait que Ménétra reste en ville avec ses camarades fait en dévée, enragée, les mettre et créer des différends. L'interdit est finalement levé. La solidarité n'est pas un vain mot entre compagnons. Un jour, un compagnon rochelet qui fréquente avec Ménétra les filles galantes dans les fossés de la forteresse de Bordeaux se laisse grouper, agrippé par les soldats invalides qui assurent la police sur le terrain militaire. Il est conduit, bavette traînante, à la prison. Ménétra lui rend visite avec d'autres compagnons et chacun verse 5 sols par jour au rochelet suivant l'obligation d'assister les compagnons malades ou en prison. Il effectue un premier retour à Paris. Probablement au printemps 1763. Il se rend chez sa grand-mère. Une de ses cousines arrive. Il se rend ensuite chez son père qui le reçoit très bien. Il revoit sa soeur qui a épousé le compagnon qui logeait dans la maison du temps où Ménétra était apprentie chez son père. Il travaille un peu chez son père qui lui promet 18 francs par mois. Mais Ménétra n'eut presque jamais rien de lui. Il finit par se brouiller avec lui pour une histoire de fille. Ensuite, il se bat en duel avec un militaire et repart de Paris à l'été. Il reprend sa vie d'errance de travailleur modeste. Un compagnon gagne plus qu'un ouvrier. Il s'est mis par deux fois au service d'une entreprise. Il est alors payé à la tâche. C'est le cas à Montpellier où il est arrivé en mai ou juin 1760. Il touche 15 livres par mois plus 6 livres pour 100 lanternes 24 livres de gratification pour 3 mois nourriture et logement soit 195 livres en 3 mois ce qui donnerait 750 livres en une année. Une somme non négligeable. Par contre, quand il doit payer son loyer son revenu réel est inférieur à celui qu'offre la condition domestique. Toutefois, l'épargne serait possible si on n'était pas dans la civilisation du paraître. L'exemple de Lyon le montre Quand Ménétra arrive à Lyon on lui donne la place de premier compagnon. Les compagnons finis sont appelés les anciens. Le premier compagnon, élu parmi les anciens est responsable de la société en ville. Une charge lourde. Il s'occupe de la correspondance de la justice, organise les cérémonies. Il règle les difficultés qui s'élèvent entre les maîtres et les compagnons. Il ne travaille presque plus aidé en cela par quelques compagnons. A Lyon, il y a 62 compagnons 50 boutiques, le double d'ouvriers. Il reçoit aussi les compagnons. Le fils d'un maître des Cévennes chez qui Ménétra avait travaillé et arrive en ville. Ce Cévenol est protestant. Les enfants de maître Jacques ne reçoivent pas les compagnons de l'église réformée. Ménétra prend cet ouvrier avec lui. Un cousin de ce Cévenol arrive chez la mère. Celui-ci s'était disputé avec Ménétra à propos de religion en traitant saint Augustin et saint Jérôme de Jean-Foutre. Le lendemain, le Cévenol a la surprise de passer devant la chambre du devoir qui va statuer sur son sort. Le Cévenol voit les compagnons autour d'une table, en silence, chacun à leur ventre et découvert Or Ménétra qui a un chapeau sur la tête, un encrier et du papier devant lui. Le Cévenol demande pardon pour avoir insulté la religion et se retire. L'Assemblée décide qu'il lui serait donné de l'ouvrage en ville. Mais le sommet de ce séjour à Lyon sera la Saint-Luc, le saint patron des vitriers lyonnais. Ce sera l'heure de gloire de Ménétra. Lui et ses compagnons décident d'une fête superbe. Vous avez ici un exemple d'une fête populaire, un couple dansant, Jansten, 1663, Hollande. Dites-cet aspirants attendent ce jour pour être reçus le 18 octobre 1762 ou 1763. Ils ont 130 livres dans le coffre commun. Le premier compagnon injecte 100 journées de travail dans la fête. Il demande 6 francs à chaque compagnon, soit 200 jours de salaire au total, 300 livres, plus les banquets. Ils feront chanter une grande messe. Le pain béni sera supporté par quatre dauphins. Une renommée, allégorie, portant les armes des vitriers, sera portée sur un brancard par quatre apprentis. Tous portent un uniforme avec des habits gris-blancs, des bas-blancs, des cheveux frisés et attachés avec un ruban blanc. Chacun aura sa canne à la main avec un ruban bleu et vert, des gants blancs et un bouquet. Ils iront la veille fleurir les boutiques des maîtres qui ont des compagnons. Cela se fera en musique, au son des violons et au bois, avec pour escorte deux gardes de ville le jour, accompagnés de quatre tambours et chacun les livrer aux côtés, les uniformes. Un repas et un bal seront donnés. Ménétra voyagera en chaise à porteur. La veille de la fête, il parcourt le quartier. Son bourgeois et sa bourgeoise sont invités. Chaque boutique où il entre lui offre à boire. Il se présente chez le duc de Villeroy, le gouverneur militaire, qui leur accorde le droit de tenir bal toute la nuit. Après avoir dîné chez un maître, il retourne chez la mère vers minuit. Chaque compagnon devra se présenter chez elle à dix heures. Ceux qui seront pris de boisson seront mis à l'amande. On déjeunera debout et chacun n'aura qu'une demi-bouteille. La fête est somptueuse. Il ouvre le bal avec la mère. Les garçons vitriers présents au repas insistent pour payer leur part. Ménétra refuse. Les garçons invitent quinze des premiers compagnons à un dîner. Cette fois, ils acceptent. Le dîner a lieu le lendemain. Ils sont trente à table. Ils ne sont endettés que de trente livres qu'ils payent bientôt. Mais les bonnes choses ont une fin. Ménétra revient définitivement à Paris à l'été 1764. Il multiplie un temps les chantiers et les mètres. Légalement, il est majeur depuis 1763. Il peut se débrouiller seul dans son métier. Ménétra ne veut pas cohabiter avec son père. On note toutefois une complicité dans certains petits gestes comme le fait de partager une bouteille ou quand il protège son père des insultes de deux provençaux. Le ton change avec la maladie et la mort. Le père de Ménétra a établi sa fille cadette Thérèse en la mariant au compagnon qui était dans sa boutique. Mais la cadette s'avère mauvaise fille et chasse son père de chez lui. Jacques-Louis prend son père en charge, tente de le sauver de l'hôpital. Son père décède et est enterré au cimetière des innocents. Thérèse finira par mourir. Son époux n'a pas dénié envoyer chercher Ménétra quoi que sa soeur lui mandait. Elle voulait sans doute se repentir des peines qu'elle avait fait endurer à son père. Mais Ménétra en revenant à Paris doit penser à se marier ce qu'il fait en juin 1765. Il épouse Marie-Élisabeth Hénin, fille d'un peigneur de laine de Picardie. Une situation d'exogamie, mariage entre deux clans différents, exogamie géographique et sociale intervenant dans moins d'un tiers des mariages de Paris au XVIIIe siècle. Ménétra épouse une provinciale illettrée mais économe. Elle verse dans l'escarcelle du ménage plus de 1000 livres. Ménétra fonde boutique et foyer et découvre la relation stable. Ils auront quatre enfants. Deux survivront. Marie-Madeleine née en 1767 et un garçon au nom inconnu. Quatre enfants seulement. Ils pratiquaient la contraception. Ménétra veille à l'éducation de ses enfants. Ils les mènent au concert ou à la promenade. Il a aimé sa femme au début. Ils s'inquiètent quand il est séparé d'elle lors de la bousculade qui suit le mariage du duc de Berry, le dauphin, futur Louis XVI avec Marie-Antoinette en 1770. Il y eut 132 morts, des centaines de blessés. Il finit par retrouver sa femme mais les époux finissent par s'éloigner. À un moment, sa femme le quitte pendant trois mois. Un pâtissier s'établit chez lui. Il épouse la fille de Ménétra qui a 18 ans. La femme de Ménétra a le dernier mot. Elle a économisé 2400 livres pour la dot. Après diverses affaires, le pâtissier est arrêté et Ménétra expédie sa fille en Angleterre en profitant du fait que le plumacier du roi d'Angleterre avait besoin d'ouvrières. Autre fait à signaler, paralysé, Ménétra fait appel au bourreau Samson pour se faire soigner. Il rencontre même le philosophe Jean-Jacques Rousseau alors qu'il travaille à l'hôtel du Saint-Esprit tenu par la Dame Belle-Garde. Vous avez ici Jean-Jacques Rousseau, Pastel de Quentin de la Tour 1753. Ils se promèneront ensemble à plusieurs reprises. Ménétra doit aussi s'établir professionnellement en revenant à Paris. Il sera vitrié comme son père. Son père lui dit qu'il va lui céder sa boutique mais Ménétra n'y croit pas. Il lui demande juste de demeurer chez lui jusqu'au moment de son établissement. il trouve un ancien ami qui désire vendre sa boutique. L'affaire fut conclue moyennant 300 francs. Une estimation faible. On en trouve à 800 ou 1200 francs. Tous deux arrivent devant le notaire avec un capital de 1300 livres. La dot de Marie-Élisabeth plus 1000 francs pour la maîtrise de Jacques-Louis. Ménétra s'installe dans sa boutique. En apparence une situation classique. Mais Ménétra n'a pas fait de chef-d'oeuvre. C'est la reconnaissance d'une capacité à faire les activités banales du métier. C'est un maître de lettres. Il a acheté une des huit lettres de maîtrise imposées par le gouvernement à chaque corporation en 1722. racheté par les jurandes parisiennes corporation et revendu par elles. Au 18e siècle on employait le mot de jurandes. Le mot corporation se répandra au 19e siècle. Il a acheté des lettres payées par sa grand-mère en avance sur sa part d'héritage. Grâce à ces lettres il a le droit de s'établir dans toutes les villes du royaume. Mais c'est un maître sans qualité. Il n'y a pas d'arrangement pour les fils de maître. Les maîtres élisaient des jurés chargés d'administrer la corporation et de faire respecter les règlements et les statuts. Chez les vitriers ils sont élus chaque année au nombre de deux le lendemain de la Saint-Marc. Ils doivent avoir 10 ans de maîtrise et avoir été maîtres de confrérie. Les jurés visitent les boutiques 10 fois par an pour voir si les maîtres y respectent les règlements de fabrication et se font verser à chaque visite si seuls. Aucun maître de lettres ne peut assister aux réunions du corps ni être nommé juré excepté les sexagénaires. Ménétra a seulement le droit de payer sa cotisation et de voter pour l'élection. Il ne sera jamais élu juré même après 10 ans de maîtrise. Des conflits l'opposeront à la jurante parisienne dans les années 1770. Le verre à vitres représente un progrès dans la régulation thermique et l'éclairage. Vous avez ici l'art du peintre sur verre et vitrier par Pierre Le Vieil publié en 1774. On assiste à un recul du châssis en toile, du papier huilé et des petits carreaux. Il se diffuse dans les villes moyennes et les villages chez les gens aisés. Un marchand parisien revenant d'Alsace invite Ménétra chez lui pour admirer des feuilles de verre imitant le verre de Bohème. Le marchand peut en faire venir régulièrement à Paris et propose à Ménétra de tenir magasin. La femme de Ménétra rejette la proposition. Ménétra trouve un homme qui prend magasin. La verrerie s'appelle Baccarat. Une innovation. En faisant cela, Ménétra va à l'encontre des statuts de la corporation qui fixent les modalités du marché du verre à vitre et accorde le monopole au verrier de Normandie. Les règlements des jurandes représentent un véritable carcan. Du moins sur le papier. Car Ménétra n'a jamais été sanctionné pour cela. Aucune amende connue. De plus, il ouvre, malgré les interdits, une seconde boutique ayant besoin de s'agrandir pour confectionner et vendre les petits ouvrages en verre qui font son succès. Là encore, cette boutique illégale ne sera jamais fermée. Une seule sanction connue, Ménétra débauche les compagnons d'un mauvais patron. La police l'exile à Versailles où il vitrera le château et les écuries sous la surveillance des vitriers du roi et des commissaires de police. Ménétra vit désormais dans une certaine routine. Quand éclate la révolution, il se félicite de son arrivée. Cette révolution devait faire le bonheur des Français en raffermissant le roi sur son trône et le rendant à tous les droits que les parlements, le sacerdoce, la noblesse avaient envahi, étant conduits par des ministres insignes prévaricateurs ineptes qui ne pensaient qu'à leur plaisir et à leur ambition. Il n'évoque pas sa participation aux événements dans un premier temps. Le 10 août 1792, les révolutionnaires s'emparent des Tuileries où réside Louis XVI. Le roi se réfugie à l'assemblée qui siège au jeu de paume. Ménétra participe à l'assaut. Après cette date, Ménétra paraît aux sections. Il y en a 48 à Paris qui servent aux opérations électorales réservées aux citoyens actifs. Ce sont ceux qui paient le sens électoral de trois journées de travail. 6 livres. La section de Ménétra compte 1700 citoyens actifs et 4000 passifs. Ménétra monte la garde. Vous avez ici un garde national et sa femme en 1791. Il fait partie de la garde nationale qui regroupe à partir de 1789 les citoyens actifs capables de s'armer. Le coût de l'équipement est de 4 louis, 80 livres. Il fait partie d'une section de sans-culottes, les républicains ardents qui réclament la déchéance du roi. Ils ne soutiennent toutefois pas les enragés, les extrémistes. Sa fille revient d'Angleterre. On lui avait donné 15 jours pour partir à la suite d'une fête que les Français établis sur place avaient célébré en l'honneur de la révolution. Ils sont expulsés par crainte d'une expansion générale de la révolution en Angleterre. Son fils combat à l'armée. La terreur plane sur la France, particulièrement à Paris sous l'impulsion de la montagne. Les députés de gauche qui siègent sur les bancs les plus élevés de l'Assemblée. Le 10 Termidor en 2, 27 juillet 1794, Robespierre tombe. Vous avez ici un portrait de Robespierre du XVIIIe siècle. C'était un des neuf membres du comité de salut public exerçant le pouvoir exécutif de la convention septembre 1792, septembre 1795. Mais on n'ose toujours pas dire sa façon de penser. Après la chute de Robespierre, Ménétra est accusé d'avoir signé autrefois une pétition girondine. La tendance modérée, pétition jugée favorable au roi. Il est acquitté. À travers son témoignage, on observe la détérioration des relations intérieures au sein des sans-culottes. Ménétra occupe différentes fonctions. Il est nommé commissaire de sûreté générale. Il est obligatoirement membre du comité de surveillance, appelé aussi comité révolutionnaire. C'est la police politique. Ménétra refusera toujours de reconnaître qu'il a fait partie de ce comité révolutionnaire qui dirige la section. Le 13 Vendémia en 4, 5 octobre 1795, avec une partie de son bataillon, il marche sur l'Assemblée, défendue par Bonaparte et Barras. Les sections ont été manipulées par les royalistes. Ménétra participe à l'attaque lancée sur la rive gauche, attaque qui échoue devant la mitraille. Les gardes nationaux sont désarmés. Le bureau se sauve. La compagnie est renommée, mais Ménétra abandonne la politique. Notre vitrier est nostalgique du moment où la révolution s'imposait à l'Europe et triomphait des ennemis de la liberté. C'est un républicain déçu, un bourgeois éloigné des extrémistes et de ceux qui retournent leur veste. Avec l'âge, il applaudit Bonaparte, général républicain. À la fin de la révolution, il sent ses forces l'abandonner. Ses compagnons sont rares et chers. Il vend sa boutique en assignats, papier-monnaie d'évaluer. Leur gendre propose à la femme de Ménétra d'engager Ménétra à quitter sa boutique et demeurer ensemble. Il en vient à louer une chambre. Le directoire tombe. Septembre 1795, novembre 1799. Sa fortune n'est pas conséquente. Le journal s'arrête en octobre 1802. son fils qui avait repris le métier paternel s'est marié en 1806. Il meurt sans descendance en 1810. Jacques-Louis meurt le 13 mai 1812. Sa succession déclarée se monte à 20 francs. Le compagnonnage atteint son apogée dans la première moitié du 19e siècle. On estime à 250 000 le nombre d'ouvriers membres du devoir de liberté. En 1839, un jeune compagnon menuisier du devoir de liberté fait paraître un livre de compagnonnage. Il présente pour la première fois le compagnonnage au grand public. Agricoles perdiguées que vous avez ici 1805-1875 dit Avignonnet la vertu va y consacrer sa vie. Mais la révolution industrielle survient vers 1840. Le nombre d'ouvriers chute. A la fin de la guerre 1914-1918 qui entraîne de lourdes pertes chez les compagnons, la situation est précaire. On prédit la disparition du compagnonnage. Il faudra attendre les années 1980 pour que le compagnonnage sorte de son image passéiste. Depuis 2004, les compagnons du devoir acceptent les filles qui ont droit au titre de compagnon. En 2010, le compagnonnage a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Aujourd'hui, on observe une augmentation régulière des effectifs. Ce sont les héritiers de Jacques Ruy-Ménétra. Merci.